Liberté, c'est le mot qui a rassemblé les deux manifestations ce matin. Pour le Tavini, c'était la liberté politique. C'est la souveraineté de notre peuple. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Il y a beaucoup d'injustices. Ils s'en foutent complètement de notre peuple. C'est important quand même de se lever aujourd'hui. Il y a 34 ans, dans un contexte nucléaire tendu, les affrontements entre les dockers en grève pour des raisons professionnelles et les forces de l'ordre tournent à l'émeute et Papé-Été prend feu. C'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Mais les hommes politiques, les représentants de l'État de l'époque ont voulu prouver à tout le monde que la force est de leur côté. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde savait très bien ce qui s'est passé sur les quais. À cause du comportement colonialiste du représentant de l'État et des responsables politiques de l'époque, Papé-Été a été incendié. Nicolas Voirin avait pris part au mouvement de grève. Il est là aujourd'hui à 83 ans pour dénoncer les agissements de l'État. Le 24 décembre, on me convoque par le juge d'instruction d'Alertio. Voilà ce qui m'a été proposé. Il y a une condition, c'est de signer un papier comme quand le commanditaire était Oscar Temaru, notre président. Liberté pour le collectif Nuna Atia, c'était la liberté de la vaccination ou non. Et ça, même si Oscar Temaru s'était positionné pour l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. La commémoration et la souveraineté que préconise, disons, le Tawinik Uiratira et nos revendications pour supprimer en particulier l'obligation vaccinale, il n'y a pas d'incompatibilité. Une partie des manifestants a rencontré les représentants de l'État après la marche. Ils ont demandé la démission du haut-commissaire pour avoir arrêté le docteur Teron. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.